France 24, notre invité aujourd'hui est Jean Ping, ancien ministre des affaires étrangères du Gabon, ancien président de la commission de l'Union africaine. C'est désormais un opposant déclaré au président Ali Bongo, l'une des figures de proue d'une nouvelle coalition de l'opposition lancée il y a quelques jours à Libreville. Et il fait évidemment figure de rival pour la présidentielle qui doit se dérouler en 2016. Monsieur Ping, merci d'être sur France 24. Il y a quelques jours, le front de l'opposition pour l'alternance, c'est comme ça qu'il a été baptisé, est né. Il rassemble une quinzaine de leaders, à la fois des opposants historiques, mais aussi d'anciens barons du parti au pouvoir, comme vous. Vous avez rompu il y a quelques mois et là, clairement, la guerre politique est déclarée à Ali Bongo. Pourquoi cette décision de créer cette nouvelle coalition ? Écoutez, notre pays va très mal. Et nous nous rendons compte que nous allons droit au mur. Et qu'il y a lieu de faire quelque chose, un sursaut patriotique pour que notre pays, qui, comme je vous le disais, est au bord du gouffre, n'arrive à des situations chaotiques. C'est pour ça que ce front est né. Nous constatons la mauvaise gouvernance politique, avec à la tête du pays un président autocratique, qui gouverne seul, entouré de la Légion étrangère, ce que nous appelons la Légion étrangère, un groupe de gens pratiquement apatrides et mafieux qui l'entourent et qui gouvernent effectivement notre pays. Donc vous dites qu'Ali Bongo est un autocrate mafieux ? Non, pas lui. Non, je n'ai pas dit... Écoutez... Il y a une chose que j'ai apprise. Je ne regrette pas ce que je n'ai pas dit. Je ne regrette pas ce que je n'ai pas dit. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut dire des choses clairement. J'ai dit, et vous pouvez en tirer la conclusion vous-même, j'ai dit simplement que nous sommes gouvernés par un autocrate entouré de ce que nous appelons une Légion étrangère, dirigée par Akron Bessi, qui est le directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui est le véritable président du Gabon, qui s'en vante et qui n'a de lien avec le Gabon qu'une récente naturalisation et qui ne fait... Tout le monde sait qu'il a une compétence très limitée et qu'il n'est pas du tout fidèle, même à son président. C'est des accusations très graves que vous lancez. Écoutez, c'est écrit dans notre document. Nous avons écrit un document qui est sur Internet et je ne voudrais pas dire quelque chose de plus ou de moins que ce qui est écrit dans le document, parce que je m'engage totalement avec mes collègues, nous qui avons écrit ce document. Alors, cette nouvelle coalition, il y a déjà eu des coalitions par le passé, l'opposition a promis, nous allons être unis, enfin. En quoi est-ce que ça va être différent, cette fois-ci ? Pourquoi est-ce que l'opposition, qui a eu tendance à se scinder, à se disputer, va cette fois aller unis, face au président Bongo ? Parce que cette opposition regroupe d'abord des gens qu'est-ce que nous avons tous décidé de rassembler et ce sont des gens sûrs qui ne vont pas faire des va-et-vient entre la majorité et l'opposition. 15 personnalités, 14 plus Barobam, 15. Et il y a des gens qui veulent rejoindre ce front, beaucoup de gens, il y en a beaucoup d'autres. Et le front est ouvert, nous allons donc admettre ce que nous jugerons à même de répondre aux préoccupations du front, avec les objectifs du front, et nous les admettrons. Alors, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de gagner la présidentielle en 2016. Vous allez quand même laisser le mandat d'Ali Bongo se terminer dans le calme, ou vous appelez à des manifestations, à des actions civiques, voire d'autres choses. Nous n'avons pas besoin d'appeler, les actions civiques sont là. Vous savez, tous les jours, il y a des grèves à Libreville. L'université, les étudiants sont emprisonnés, ils sont exclus, les syndicalistes grèvent partout. Ça ne va pas, ça ne va pas, c'est un constat, ça ne va pas. Donc, on n'a pas besoin d'appeler à quoi que ce soit. La situation est claire, elle est là. Elle est chaotique. Elle est insurrectionnelle ? Pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Et notre rôle n'est pas d'appeler les gens à ceci ou cela, mais d'accompagner les Gabonais. Dans toute leur entreprise visant à restaurer la paix, la sécurité, la démocratie, l'état de droit, et la bonne gouvernance. Mais votre but, c'est quand même de gagner les élections en 2016 ? C'est de gagner les élections, quelle que soit l'élection qui va se dérouler. Alors, il y a évidemment une élection phare, c'est l'élection présidentielle. C'est une élection qui, normalement, jusqu'à nouvel ordre, se déroule à un tour. Ce qui fait qu'il faut, pour que l'opposition gagne, qu'il y ait un seul candidat. Est-ce que vous vous engagez à ce qu'il n'y ait qu'un seul candidat ? Absolument. Nous nous engageons sur, principalement, sur une seule candidature soutenue par tous et aussi sur la nécessité d'aller vers une véritable démocratie, un état de droit. Nous avons donc un principe fondamental, une nouvelle république avec une véritable démocratie, une séparation des pouvoirs, l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Ça, si vous adhérez à ce principe fondamental, et si vous adhérez aussi au principe de l'alternance, nous pouvons vous accepter au front. D'accord. Ce candidat, ce sera vous, Jean Ping, à la présidentielle ? Écoutez, je ne sais pas encore. Parce que c'est le front qui doit décider du candidat. Mais vous y pensez ? Tout le monde y pense. Surtout des gens dans votre position ? Oui. Je voulais savoir quand même, on a quand même cette impression que vous avez été un cacique, un lieutenant, vous avez été ministre sous Omar Bongo. On a quand même l'impression que certains crachent dans la soupe qu'ils ont goulûment mangé pendant des années. En quoi est-ce que vous êtes crédible ? Oui, c'est ce que le pouvoir dit. Mais je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai travaillé honnêtement avec le président Bongo jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bongo perd. Père, perd. Jusqu'au bout. Est-ce à dire que je dois accepter, parce que j'ai travaillé avec le Père, je dois accepter les élucubrations du Fils ? Est-ce que parce que j'ai travaillé avec le Père, je dois accepter un comportement monarchique ? Est-ce que parce que j'ai travaillé avec le Père, je dois accepter les crimes, je dois accepter les assassinats, les crimes rituels, tout ce qui se passe aujourd'hui que l'on observe ? Est-ce que parce que j'ai travaillé avec le Père, nous devons accepter que les finances de l'État deviennent la caisse privée, la caisse personnelle d'Acrombétie et des autres, au point où les décisions de payer ne relèvent plus de la trésorerie générale, mais relèvent du palais ? Le budget est considéré comme une affaire personnelle. on dépense comme on veut vers des projets somptuaires, on détruit la cité de la démocratie pleine d'histoire pour y ériger un terrain de golf, pour y ériger un zoo. Des projets démagogiques de ce genre, mégalomaniques, doit-on les accepter parce que vous avez travaillé avec le Père ? Est-ce que l'élection de 2016, d'après vous, sera transparente ? L'élection dans la conception du pouvoir ne peut pas être transparente. Et tout est mis en place pour qu'elle ne le soit pas. Une justice aux ordres, des institutions qui travaillent pour le monarque. Tout ce qui est là, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse du Sénat, qu'il s'agisse du ministère de l'Intérieur, tout est fait pour qu'un homme même s'il a 5% des voix doit être proclamé vainqueur. Donc vous ne pouvez pas gagner dans ces cas-là ? Pardon ? Donc vous ne pouvez pas gagner dans ces cas-là ? Mais nous allons nous opposer à ces cas-là. Nous allons nous y opposer, par tous les moyens. Tous les moyens, c'est quoi ? Tous les moyens. Y compris la force, c'est nécessaire. Écoutez, moi je ne veux pas dire des choses qui pourraient contribuer à créer des problèmes. Je constate, mais je ne dis pas des choses. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas ce que je n'ai pas dit. Et c'est pour cela que je ne vais pas dire des choses que je pourrais regretter. Mais c'est clair, vous observez la situation au Gabon, elle est claire. On va droit au mur, je vous ai parlé de la mauvaise gouvernance politique, la mauvaise gouvernance économique, elle est là, les entreprises sont arnaquées, il n'y a plus d'État de droit, la justice est aux ordres, la pauvreté s'accentue, les étudiants sont emprisonnés. Vous craignez pour votre vie ? Pour ma vie. Pour ma vie. Tous les opposants craignent pour leur vie, parce que les précédents sont là. Tous les opposants craignent pour leur vie. Moi aussi. Mais je crois qu'on ne meurt qu'une fois, et tout le monde finit par mourir. Sur ces mots, merci Jean Ping de nous avoir parlé de votre retour en politique et de vos ambitions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.